Oui, lorsque ce qui est advenu en Gambie est arrivé, que le président Jamais ait reconnu la victoire d'Adama Barraud, j'étais surpris. J'avais même dit que c'était trop beau pour être vrai. Mais enfin, je me suis dit, peut-être qu'il a reçu la félicité, les lumières de Dieu pour qu'il prenne cette position en reconnaissant sa défaite et en encourageant, en saluant le président Adama Barraud pour sa victoire et même lui offrir ses services pour travailler avec lui. Mais j'ai été chaque fois, pendant cette période-là, troublé par son silence, qu'il se soit recrut dans son village natal du Kalanay et qu'il ne dise rien, ça m'inquiétait un peu. C'est pourquoi j'avais dit, nous avions dit dans une déclaration du 5 décembre que nous le félicitons, mais que nous demandons à ce qu'on soit vigilant. J'avais dit même qu'il faut que la CDAO, que l'Union africaine, que l'organisation des Nations unies avec le Conseil de sécurité accompagnent la transition. Parce que je me disais toujours, tant que ce n'est pas arrivé, c'était trop beau. Et ce que certains soupçonnaient, redoutaient et que personne ne pouvait prévoir est arrivé. Il a remis en cause les félicitations, son offre de service et ne reconnaît plus la victoire et veut qu'on reprenne les élections. Évidemment, c'est bien que le gouvernement sénégalais, à travers le ministre des Affaires étrangères, ait dénoncé une telle attitude. C'est inacceptable. Si on peut aller à des élections, les gagner, et le lendemain, celui qui a l'armée, la police, remettre cela en cause. Ce n'est pas admissible. Et donc, c'est bien que le gouvernement sénégalais ait dénoncé cette attitude et un peu entrepris ce qu'il faut faire, c'est-à-dire saisir la CDAO, saisir l'Union africaine, saisir surtout le Conseil de sécurité, pour que le Conseil de sécurité puisse donner mandat pour les actions à mener. Parce que, de toute façon, il faut qu'une formule soit trouvée. Et la formule qui doit être trouvée est que le président Adama Baro respecte le verdict des urnes. Je crois que sur ce plan-là, le Sénégal a fait preuve d'une grande fermeté. Le peuple sénégalais doit l'accompagner et les chefs religieux doivent prier pour cela. Parce que la paix en Gambie est la paix dans notre pays. Et nous allons nous-mêmes, comme vous le savez, moi-même et le parti UDP de Baro, nous appartenons à l'international socialiste. Je l'ai eu, nous avons discuté et nous sommes en train de voir au niveau du Conseil de sécurité pour que le plus rapidement possible, qu'il y ait au moins un communiqué du Conseil de sécurité. Et que plus tard, le Conseil de sécurité puisse se réunir et donner mandat pour qu'un certain nombre d'actions puissent être entreprises. Et je suis persuadé qu'avec la pression de la communauté internationale, notamment la CEDAO, l'Union africaine et les Nations unies à travers le Conseil de sécurité, je pense que le président Djamé entraînera raison et reviendra sur sa première décision, qui est la seule bonne décision, reconnaître le verdict des urnes et sortir par la grande porte. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Alors je demande aussi, il faut demander aux Sénégalais de faire preuve de raison, de faire preuve de tempérance. Parce que certains disent qu'il faut demander aux Sénégalais d'intervenir. Les choses ne se passent pas comme ça sur la scène internationale. La scène internationale n'est pas une jungle. Il y a des procédures, des modalités. Il faut un mandat du Conseil de sécurité pour pouvoir intervenir. Sinon, on le fait et c'est une action unilatérale. Et ces actions unilatérales sur la scène internationale n'ont jamais donné de bons résultats. Je pense que ça, il faut que quand même, nous-mêmes, nous comprenions que le Sénégal a pris la bonne décision, saisine du Conseil de sécurité, déclaration au niveau de l'ensemble des instances internationales, pression sur Djamé, je crois que c'est ça la bonne orientation. Sénégalais 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 Sous-titrage ST' 501